bonjour à travers cette vidéo je souhaite apporter un témoignage concernant la formation que j'ai suivi avec cristal vivre l'armée l'ascension en harmonie j'ai suivi pour ma part le programme complet qui concerne les modules pour apprendre les souhaits la technique des soins les transmutations mémorielle la formation état canal et les travaux pratiques qu'on a fait en groupe je souhaite apporter un éclairage sur pourquoi j'ai fait cette cette formation vivre l'ascension en harmonie notamment sur les soins en fait depuis 2010 j'ai je vis avec cette intention en moi de d'incarner l'être essentiel que je suis ceci parce que j'ai une forme de mal être profond enfin j'avais une joie de mal être profond des pensées parasites j'avais l'impression d'être un peu un peu un automate qui était dicté par le mental l'émotionnel et puis toute toute une sphère de pensée qui j'avais l'impression qui ne m'appartenait pas et auquel je m'identifiais complètement en même temps et tout ça c'était en fait avec des croyances limitantes plus ou moins inconscientes et donc j'avais besoin de purifier l'ensemble jusqu'aux mémoires les plus anciennes et de contacter ce fameux être essentiel qui devienne un peu en tout cas c'est la croyance ou la conscience que j'en avais j'en ai peut-être encore un peu consciente que ça que lui devienne plutôt le mettre plutôt que le mental ou la personnalité égaux et puis de mettre en pratique en place des soins en autonomie qui me permettent d'harmoniser ou de calmer tous ces élans ces états émotionnels et mentaux qui étaient parfois très handicapants pour la vie de tous les jours alors en effet parce que j'ai payé j'ai connu des périodes de de pertes de repères assez fortes j'ai une forme de mal-être généralisé malgré les nombreux stages et nombreuses formations des changements de vie que j'ai opéré et ceci enfin mal un mal au corps au corps physique au corps mental au corps émotionnel essentiellement et ce qui ce que m'a apporté cette formation là dans un premier temps ça a été par rapport à la méditation des trois roses qui a été un petit peu mon comment dire ma ligne de conduite dès le départ mon repère presque quotidien et que j'ai couplé enfin que ça s'est fait un peu comme ça avec 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 la méditation vipassana cette qui me permettait d'avoir une conscience à d'apprendre d'avoir une conscience aiguë attentive et autant que possible équanime de ce que je vivais dans mes dans les différents corps et la méditation des trois roses avec le torbule or et le torbule arc en ciel m'a permetté de de vivre ça avec plus de sérénité en parallèle de la méditation des trois roses je lis mes notes en même temps oui les soins énergétiques quand je les faisais c'est à dire je les faisais pas tout le temps voilà ma personnalité ego était un peu réfractaire à ça mais en même temps quand je les faisais franchement ça me faisait un bien un grand grand bien un réel soulagement dans tous les corps aussi bien physique que au niveau qu'au niveau émotionnel qu'au niveau mental comme si en fait tout s'apaisait et ça ça a été ça a été un peu une révélation même si voilà il ya des parties de moi qui qui ont un peu de mal encore mais quand c'est vraiment une découverte pour moi de de sentir ça à chaque fois je suis toujours émerveillé de voir à quel point ça me soulage alors justement au niveau de ces bénéfices 2019 cette formation en ligne avec tous les aspects du programme parce que c'est pour moi c'est difficile de dissocier tout ça tout est un peu je veux dire imbriqué tout c'est un peu aidé ça a été pour moi l'opportunité de suivre avec plus de conscience une ligne de conduite sur ce chemin de de qui je suis vers qui je suis dans ce soit supérieur et d'une certaine manière ça a commencé par la connaissance de moi même de mes limites de mes croyances et de le vivre avec plus de de détachement moins d'autoflagellation quoi voyez c'est alors 2019 ça a été aussi pour moi d'une certaine manière dans les bénéfices à court terme parce que 2019 c'est court terme une réelle reconstruction restructuration de ma vie tant de dans de nombreux domaines dans de nombreuses sphères à commencer par la sphère professionnelle parce que c'est en fait en trouvant un travail qui m'a permis de oui de me restructurer un domaine que je connaissais pas du tout et qui m'a permis finalement de prendre conscience de mes des aptitudes au niveau professionnel d'une part au niveau du savoir être du savoir faire et et dont est en fait cette estime de moi même voilà c'est tout simplement et pour moi c'est quelque chose de très très important et pourtant ça n'a pas été un long fleuve tranquille au loin de là mais j'ai su en fait traverser ça avec beaucoup avec une certaine pugnacité et et parfois on va dire enfin de plus en plus avec une certaine distance ne prenant plus tout ça qu'on avec moi même et en faisant indice une distinction entre ce qui m'appartient et ce qui appartient aux autres essentiellement il ya la relais la sphère du couple et de la relation intime ça aussi ça a été en fait une grande une grande nouveauté la sphère de bas puis bien entendu ben quelque part ça va avec la sphère de l'émotionnel la sphère du mental la sphère des croyances avec des switch de conscience qui se sont opérés au cours de cette année 2019 n'a comme je disais n'a pas été forcément un long fleuve tranquille et la formation et le groupe de pratique et l'accompagnement de cristal m'a beaucoup aidé à vivre la forme la formation et aussi l'expérience de la vie de 2019 avec beaucoup plus d'aplomb de distance et globalement globalement et de et de et je dirais de ouais de joie de vivre en fait là il y avait les fêtes de fin de les fêtes de famille de fin d'année et tout le monde me trouve beaucoup plus beaucoup plus en joie avec voilà il trouve que ça fait vraiment plaisir de me voir en train de rigoler de de d'avoir de l'humour et de voilà puis de savoir aussi m'exprimer vers mes points de vue ce que j'avais totalement perdu pendant pendant un certain nombre d'années et donc je compte bien continuer la pratique pour notamment approfondir et surtout intégrer la technique des soins qui me semble en fait très très importante sur pour la suite et notamment sur comment exprimer cet être profond cet être essentiel que je suis et je vous invite sincèrement à d'une part suivre la formation d'autre part ne pas vous arrêter aux difficultés aux états d'âme que ça peut engendrer et d'assumer cette cette la responsabilité qu'on a tous de fait de se guérir soi-même de dans de oui de se guérir soi-même de ce genre de purifier notre esprit notre mental nos émotions de purifier globalement la terre de participer à cette purification globale et je crois que tout le monde l'humanité et la la planète on s'en portera tous bien 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 mieux la paix dans nos coeurs et la joie au coeur je vous embrasse merci à très bientôt pour un nouveau témoignage au mois de mars comme j'aurai pratiqué et qu'il y aura une évolution encore là dessus merci à bientôt au revoir merci à bientôt